Ah, tu as sûrement déjà entendu parler de droites parallèles, mais bon, on va quand même revoir ce que c'est un petit peu pour être sûr de bien comprendre. Alors, je vais en dessiner des droites parallèles. Alors, j'en dessine déjà une. Voilà, ça c'est mon outil droite, on ne voit pas pendant que je trace, mais ça trace des droites bien droites. Voilà. Alors, je dessine une deuxième droite maintenant. Et en fait, voilà, ces deux droites, elles sont parallèles, ce qui veut dire qu'en fait, elles vont dans la même direction. Et on comprend bien ce que c'est, par exemple, quand on est sur deux fils de l'autoroute. On voit bien que les deux fils ne doivent pas se croiser, parce que sinon, il faudrait appeler l'hôpital ou la compagnie d'assurance, parce que ça serait un peu dangereux. Donc voilà, on comprend bien ce que c'est que des droits parallèles, ce sont des droites qui vont toutes les deux dans la même direction, donc qui ne se croisent jamais. Alors maintenant, je vais parler d'une autre chose un petit peu bizarre, que tu as peut-être déjà entendu. C'est une séquente. Alors, une séquente, donc ça, je vais l'écrire. Une séquente, c'est tout simplement, c'est une droite qui coupe les droites que j'ai tracées ici. En fait, c'est une droite qui va couper la première, par exemple celle-ci, je vais la faire. Elle coupe déjà la première droite, mais elle coupe aussi la seconde. Voilà. Si elle coupe la première, elle coupe forcément la seconde, puisque les deux droites, rouge et bleue, sont parallèles. Donc voilà, on a ce type de schéma avec deux droites parallèles et une séquente qui coupe les deux droites parallèles, puisque... Alors le séquente, ça veut dire, ça vient du latin, je crois, c'est carré, je crois, qui veut dire couper. Alors là, ce que je vais faire avec cette figure, c'est que je vais regarder les angles que ça forme, parce que là, évidemment, il y a plusieurs angles qui sont formés. En fait, il y en a qui sont formés ici et il y en a qui sont formés là, par le fait que la séquente coupe les deux droites parallèles. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est voir qu'il y a des angles qui sont correspondants. Par exemple, cet angle-là, cet angle-là qui est ici, je vais l'appeler X. Eh bien, cet angle-là, je le retrouve ici. C'est le même. C'est le même, puisque ce sont deux droites parallèles coupées par une même séquente. Donc, en fait, si je prenais cette partie-là, ici, cette partie que je vais, celle-là, là, je pourrais très bien la copier, la coller et la mettre exactement, on voit que ça se mettrait exactement sur celle-ci. Voilà, donc finalement, on voit bien que les deux angles oranges ont la même valeur, la même mesure. Et ça, c'est simplement parce que les deux droites sont parallèles. Les deux droites rouges et bleues sont parallèles. Si elles n'étaient pas parallèles, les deux angles seraient quand même des angles correspondants, parce qu'ils sont situés du même côté de la droite séquente et du même côté des parallèles. Donc, on appelle ça des angles correspondants, mais ils n'auraient pas la même mesure. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que l'angle qui est là, on peut connaître sa mesure, puisqu'en fait, il est opposé par le sommet à l'angle X du dessus. Donc, celui-là, il a la même valeur. C'est aussi un angle de mesure X, puisque deux angles opposés par le sommet, ce sont des angles de même valeur. Alors ici, c'est pareil, l'angle qui est là, c'est X aussi, parce qu'il est opposé par le sommet à l'angle X qui est ici. Puis en plus, on aurait même pu le voir comme ça. Ici, les deux angles que j'ai dessinés en vert sont des angles correspondants, formés par des parallèles. Donc, ils ont la même mesure comme les deux angles X du dessus en orange. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, sur cet angle-là, que je dessine en violet ? Celui-là, je vais l'appeler Y, par exemple. On peut déterminer sa valeur en fonction de X, puisqu'en fait, c'est le supplémentaire de X. On voit bien que ce grand angle qui est là, ici, ça, c'est un angle plat, que je dessine là, comme ça. Je vais l'enlever après, mais ça, c'est un angle plat. Donc, la valeur de Y, c'est 180 degrés moins X. Ça, c'est ce qui exprime le fait que X et Y sont des angles supplémentaires. Alors du coup, ça, on peut le reporter ici. Et dire qu'ici, on a aussi cet angle Y qui mesure. Alors, on peut le voir de deux façons. Soit en disant que c'est le supplémentaire de cet angle X ici, et on aurait encore 180 moins X. Ou alors en disant que c'est l'angle correspondant à cet angle que j'ai dessiné en violet ici. Et dans les deux cas, on voit bien que c'est encore un angle de mesure Y. Voilà. Alors du coup, après, on peut en déduire que là, puisque c'est l'angle opposé au sommet à ce Y, il y a Y ici aussi. Là, de la même manière, il y a Y ici aussi. Et voilà, du coup, on a complété, déterminé tous les angles. Enfin, déterminé, on a déterminé les relations entre tous les angles qu'il y a dans cette figure-là. Voilà. Alors maintenant, je vais clarifier un petit peu une certaine terminologie. Les deux angles X que j'avais dessinés en orange, ces deux-là, celui-là et celui-là, ce sont des angles, on appelle ça des angles, je l'avais dit tout à l'heure, ce sont des angles correspondants. Ce sont des angles correspondants. Et en plus, ici, ils sont formés par des parallèles, par des droites parallèles, par des droites parallèles, ils sont égaux. Ce sont des angles de même mesure. Ce sont des angles de même mesure. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme angle correspondant, donc de même mesure ? Il y a ces deux angles-là en orange. Ça, c'est des angles correspondants. Il y a les deux angles Y, ici. Les deux angles Y, ce sont des angles correspondants aussi. Il y a les deux angles X en vert, évidemment, ils sont correspondants aussi. Et puis, il y a les deux angles Y qui sont là aussi. Voilà. Alors, il y a un autre vocabulaire qu'on rencontre de temps en temps. Ce sont les angles alternes internes. Ça, je vais l'écrire. Les angles alternes internes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Alterne, c'est qui change. Quelque chose d'alterné, c'est quelque chose qui change. Alors, dans ce cas-là, le mot alterne, c'est que ce sont des angles qui sont de part et d'autre de la sécente. Donc, il y a par exemple, ça pourrait être par exemple ce X en vert et ce X en orange, ici. Et puis, interne, ici, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur des deux parallèles. Voilà. Donc, ici, comme angle alterne interne, il y a ce X en vert et ce X en orange. Ce sont des angles alternes internes. Ce Y et ce Y, ce sont des angles alternes internes. Ils sont de part et d'autre de la sécente et à l'intérieur des parallèles. Voilà. Et ceux-là, dans le cas où ce sont des angles alternes internes formés par des parallèles aussi, formés par des droites parallèles, eh bien, ils ont même mesure. Voilà. Alors, ça, c'est ce dont on parle le plus souvent. On pourrait aussi parler d'angles alternes externes, c'est-à-dire d'angles qui sont situés de part et d'autre de la sécente. mais à l'extérieur des droits parallèles. Donc, par exemple, on aurait ce X ici en orange et ce X ici en vert. Ce Y ici et ce Y ici. Voilà. Bon, ça, en général, on n'en parle pas très souvent parce que, finalement, une fois qu'on a l'égalité des angles alternes internes et puis l'égalité des angles correspondants, on n'a pas tellement besoin de parler en plus d'angles alternes externes. Voilà. Donc, comme l'angle alterne interne, je rappelle, on a ce X-là. Et ce X-là, par exemple. Ou alors, on aurait aussi ce Y et ce Y. Je ne vais pas le dessiner parce que ça ferait un peu trop. Alors, donc là, je crois qu'on a à peu près tout ce qu'il faut. On a vu les angles correspondants, les angles alternes internes. Il y a les angles opposés par le sommet aussi. Ça, j'ai oublié de le dire. Angles opposés par le sommet. Ceux-là, de toute façon, ils ont la même mesure. Ce sont des angles égaux. Voilà. Donc là, je crois qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour... presque tout ce qu'il faut pour jouer le grand jeu des angles. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc, faire des problèmes de géométrie concernant les angles. Mais bon, il manque une toute petite chose. C'est le fait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors ça, on va travailler un petit peu là-dessus maintenant. Alors, je vais dessiner d'abord un triangle. Donc, je prends mon outil pour faire des droites. Alors, je vais le faire en vert, par exemple. Voilà. Je fais un triangle. Voilà. Alors ici, j'ai trois angles. Ce triangle-là, il y a forcément trois angles. Donc, je vais faire un premier angle ici. J'ai un premier angle ici. Je vais le faire d'une autre couleur. Donc, j'ai un premier angle ici qui vaut X, que j'appelle X. Voilà. Sa mesure, c'est X degré. Là, celui-là, il vaut Y degré. Et celui-là, c'est Z. Donc, ce que je sais, c'est que dans n'importe quel triangle comme celui-ci, c'est vraiment un triangle quelconque, quand je fais la somme des angles, des mesures des angles, donc, je fais X plus Y plus Z, eh bien, j'obtiens forcément 180 degrés. Voilà. Ça, c'est toujours le cas dans n'importe quel triangle. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Mais dans n'importe quel triangle, si on fait la somme des angles, on trouve 180 degrés. Alors là, je vais prendre quelques valeurs. Donc, disons par exemple que celui-ci, X, il vaut 30 degrés. Et puis, celui-là, il vaut 70 degrés Y. Voilà. Donc, si j'écris ça, je vais avoir X, c'est 30 degrés. Donc, je vais avoir 30 degrés. 30, je parle plus de degrés là pour l'instant, pendant que je fais l'addition. 30 plus Y, c'est 70. Donc, 30 plus 70 plus Z, plus Z, égale 180 degrés. Voilà. Alors, 30 plus 70, ça fait 100. Donc, je trouve que 100 plus Z, c'est égal à 180. Voilà. En fait, tu vois que là, je vais pouvoir déterminer la valeur de l'angle Z. Donc, pour faire ça, il suffit que je soustrais 100 de chaque côté. Donc, je trouve Z, pardon, est égal à 180 moins 100. Donc, finalement, Z, c'est égal à 80 degrés. Donc, l'angle qui est là, ici, l'angle Z, c'est 80 degrés. Voilà. Là, je crois qu'on a à peu près tout ce qu'il faut pour faire des problèmes de géométrie un petit peu plus sérieux avec les angles. Donc, pour rentrer dans le grand jeu des angles. Ça c'est égal. – Sous-titrage FR 2021